Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui souhaitez, une fois pour toutes, vous débarrasser de ces vieux défauts, de ces vieilles imperfections que vous traînez depuis des années. Peut-être si vous vous remettez à la guitare, je vais vous proposer un exercice super efficace. Vous allez le répéter cinq fois, tous les jours, pendant sept jours, et je vous assure que vous serez débarrassé de vos problèmes de barré après cette petite cure d'exercice. Cet exercice, il va être joué sur quatre cases. Vous allez produire un demi-barré à la première case, puis un demi-barré à la deuxième case, un demi-barré à la troisième case, et enfin un demi-barré à la quatrième avec chacun de vos doigts. On démarre sur la troisième corde, la corde de Sol, première case, on appuie avec le bout de l'index, et en fait, on va dérouler le doigt, au lieu de faire un demi-barré qui va plaquer les trois cordes, et bien, on va jouer chaque corde séparément en ayant ce doigt qui va faire la liaison entre chaque corde en le déroulant. Première case, troisième corde, deuxième corde, toujours cette première case, mais je le rabaisse un peu, et avec le plat de l'index, la première corde. On va le faire ensemble, donc, troisième corde, deuxième corde, première corde. Vous n'allez pas appuyer avec le plat du doigt sur toutes les cordes, en même temps, c'est justement tout le but et toute l'efficacité de cet exercice. En fait, c'est qu'un seul doigt va dérouler sur plusieurs cordes, et en fait, vous n'allez appuyer que sur une corde à la fois. Mais ceci va habituer différentes parties de votre doigt à appuyer sur la corde, et c'est de ceci dont vient votre souci, avec les barrés qui ne sont pas nets. En fait, c'est que vous êtes simplement habitués à appuyer avec le bout du doigt, et les autres parties du doigt, elles ne sont pas habituées à appuyer sur la corde, et c'est pour ça que ça ne sonne pas. Sur la deuxième case, vous allez démarrer avec le doigt numéro 2, toujours bien derrière la frette. Attention, cette fois, donc, ça va être avec le plat du doigt, qu'on va attaquer la première corde à la deuxième case. Deuxième, deuxième, deuxième. C'est mieux, évidemment, de ne pas laisser résonner la corde. Vous voyez que je me retrouve avec le bout du doigt à la deuxième case. Le bout du doigt à la troisième case, troisième corde, deuxième corde, première corde. Alors, vous pouvez attaquer avec le médiator, vous allez attaquer vers le bas, ou vous pouvez le faire avec le pouce. Le petit doigt, là, ça devient un petit peu plus difficile, donc on est avec le plat du petit doigt. Vous pouvez laisser les autres doigts poser si vous préférez par-dessus les cordes, ça va les étouffer, ça va être très bien, elles ne vont pas résonner. Quatrième case. Quatrième case. Et on remonte un tout petit peu le petit doigt, en fait. Donc, ce demi-barré, eh bien, il va se manifester au départ avec une seule corde, et progressivement, vous allez appuyer sur la corde adjacente. Vous pouvez le travailler tout au long du manche, c'est-à-dire que vous allez faire un, deux, trois, quatre, et ensuite vous enchaînez, vous démanchez. Cinquième case, cinq, six, sept, huit, vous démanchez. Neuvième case, neuf, dix, onze, douze, ça va donner ceci. Première case, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Alors, attention à ceci, c'est un exercice super efficace, ce n'est pas un exercice à faire dans le vide sans voir les résultats. Donc, c'est vraiment un exercice super concentré que je vous propose et qui est vraiment fait pour résoudre ce problème. Vous le répétez cinq fois, au moins, tous les jours, pendant sept jours. Voilà, je vous donne un petit peu, un petit programme d'entraînement, ça va vous aider. Éventuellement, vous revenez à cette vidéo, à cet endroit précis de la vidéo. On va le jouer ensemble, au métronome cinq fois. Et ensuite, voilà, tous les jours, vous revenez voir cette vidéo. Je vais vous aider, je vais vous coacher. On va le jouer ensemble, cet exercice. Un, deux, trois, quatre. Première case. Deuxième case. Troisième case. Quatrième. On revient à la première. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Première. Vous entraînez donc un petit peu. Pendant sept jours. Et ensuite, au bout de sept jours, vous revenez sur cette vidéo et vous me laissez dans les commentaires vos avis, vos expériences, vos impressions. Est-ce que cela a fonctionné pour vous ? Je l'espère. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo guitare. Bye bye. T'est parti. T'est parti.